Alors on va un peu décortiquer l'exposition, mais d'abord moi je voulais être... C'est quelque chose qui m'a frappée aussi dans ce Fellini, c'est que je crois aussi que tout le monde avait présent à l'esprit Fellini, mais finalement avec cette exposition on le redécouvre, on le découvre, parce que finalement on connaissait ses films, mais alors avec le travail qui a fait ça, mais qui est montré, et puis la rétrospective, on se rend compte que c'est ce que chacun d'entre vous disait, c'est un formidable déclencheur d'actualité, c'est quelqu'un qui est complètement contemporain, c'est quelqu'un qui, à travers ses propres fantasmes, à travers ses lectures, à travers toutes ses recherches, et là aujourd'hui il est complètement contemporain, et je pense qu'il y a toute une génération de gens qui le connaissaient, mais plus par sa notoriété, mais qui ne connaissaient pas l'oeuvre finalement, et ça c'est ce qui me semble extraordinaire dans l'expo, où même si ça me dit qu'il y a beaucoup d'images, et qu'il faut aller à la cinémathèque voir la rétrospective, il y a aussi des images qui bougent, donc on peut voir quand même des extraits de films, ça c'est aussi très important, donc c'est une exposition complètement actuelle, et ça c'est formidable. Les actrices hier à la cinémathèque, dans un bonheur absolu de parler de leur expérience, on a cité Magali Noël, Anouk Aimé et Claudia Cardinal, qui étaient là toutes les trois sur la scène de la cinémathèque, et qui se battaient chacune pour dire leur bonheur d'avoir connu Federico, d'avoir vécu des expériences avec lui, d'avoir tourné avec lui. Donc ça je crois que c'est très très important, parce que c'est présent dans l'exposition, c'est présent dans les films de la cinémathèque, et aussi, comme le dit Serge, il est terrifiant, il est immense, et je crois que ce qui est montré, alors dans la salle de cinéma du jeu de paume, qui est une petite salle de 100 places, il y a tout ce travail, cette découverte, cette découverte absolue en fait, parce que c'est les spécialistes, les cinéphiles très très amateurs, passionnés de Fellini, qui savent certaines choses, mais ce qu'on découvre dans la salle de cinéma du jeu de paume, c'est comment Fellini travaillait. Et ça c'est absolument passionnant, parce qu'il y a une relation entre, on va dire, le côté magique ou évident de ce cinéma qui a quelque chose, qui dépasse ce qu'on peut concevoir d'un cinéaste tournant des films, et là, c'est pas du tout expliqué, mais on n'a pas besoin de l'expliquer, et on le voit, on l'entend, et c'est émerveillant, parce qu'il y a tout, enfin il y a des façons de travailler différentes pour chaque film. Dans les documents que Sam a choisis pour la salle de cinéma, il y a des documents sur un arc-corde, il y a des documents sur le Casanova, il y a tout ce magnifique film, le Ciao Federico, qui est vraiment très beau, de le voir aussi, non pas en DVD, mais aussi sur l'écran, bien sûr, c'est encore plus émouvant. Aussi, un document qui nous a été prêté par la Cinémathèque de Rome sur comment s'est fabriquée la citta delle donne, et alors là on voit toute la fabrique des décors, des masques, des costumes, etc. C'est tout à fait... Et puis pour Satiricon, il y a des passages de direction d'acteurs, mais vraiment c'est émouvant, oh là, de la tendresse de Fellini pour ses acteurs, la chorégraphie qu'il ordonne en leur murmurant, en leur faisant faire les gestes qu'il exige, mais avec une telle douceur, avec une telle tendresse, c'est vraiment magnifique. Et pour prolonger cette idée, je crois vraiment, et on essayait tout à l'heure de comprendre pourquoi il y avait cet engouement aujourd'hui, cette relecture, si certains cinéastes sont les cinéastes d'un film, Fellini est véritablement le cinéaste d'une œuvre, alors c'est un peu bateau de le dire comme ça, et paradoxalement, il y a certains de ces films qui ont marqué bien plus que d'autres et qui deviennent emblématiques de Fellini, Dolce Vita et Stradin. Or, ce qui est fascinant chez Fellini, c'est cette idée de la récurrence du motif, c'est-à-dire qu'il fait toujours, on pourrait dire en extrapolant, toujours le même film. C'est la même histoire qui revient continuellement, les mêmes motifs, les mêmes personnages, ces mêmes femmes au bord du fantasme. On s'aperçoit que déjà, chez féministes caricaturistes, qui sont ses débuts, ses thèmes sont présents, que chez féministes scénaristes, ils peuplent les scénarios qui vont être réalisés par d'autres de son univers. Et donc, de pouvoir non pas voir de manière fragmentaire son œuvre, mais de manière complète à travers l'exposition, et puis complète à travers la rétrospective, et Serge Toubiana ne l'a pas dit, c'est sa modestie, mais ça n'a jamais été fait, la rétrospective complète de Fellini, parce qu'on a toujours considéré que la rétrospective complète, c'était les 25 films qu'il avait réalisés. Or non, il y a une trentaine de films dont il est co-scénariste, donc c'est un bloc de plus de 50 films, quasiment 60 films, et ça n'a jamais été fait, ni en France, ni en Italie. Il n'y a que la cinémathèque française qui pouvait se lancer dans un projet aussi ambitieux, et pas anecdotique. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on va avoir cette possibilité, c'est le privilège des morts, que leur œuvre soit complète, et qu'on puisse les étudier de manière globale, mais je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après, et il y a toute une série de documents qui sortent parallèlement à l'exposition, et c'est là aussi où on s'aperçoit que c'est formidable d'être à Paris, et tu signalais qu'en Italie, en ce moment, ça ne peut pas se passer. Là, il y a eu une espèce de dynamique collective, d'institutions, on a préparé très en amont ce projet, ça s'est su par le principe du bouche à oreille, et il y a toute une série de projets, le DVD Féligny au travail, ou le catalogue de l'exposition, qui accompagne l'exposition, mais il y a aussi toute une série de gens qui ont dit que c'est l'opportunité de ressortir, ou de faire émerger des choses. Positif sort dans les jours prochains l'anthologie des articles publiés sur Féligny ou par Féligny dans la revue, ça va être un document formidable. Il y a véritablement cette dynamique qui est en train de se mettre à l'œuvre et qui permet une relecture, ou une nouvelle lecture de cette œuvre, dont toute une série de thèmes sont véritablement contemporains.